Franck Eze, en direct. Je vous présente le monsieur ? Je crois qu'il n'y a pas besoin. Thierry Henry avec nous désormais sur Prime Vidéo. Félicitations, Franck. Je vais même laisser parler Thierry parce que je crois qu'il est assez dithyrambique. Fan, oui, fan, depuis un petit moment. De la philosophie, de la cohésion, de l'agression dans le bon sens du terme. Je disais, on regardait le match sur le côté, le positionnement de Klaus, le positionnement de Machado, quand ils essaient de sortir la balle de derrière, prendre les deux au milieu en individuel, en attendant justement qu'ils passent l'erreur pour pouvoir sauter. Sur les côtés, ils savent très bien qu'ils peuvent aller haut parce qu'ils ont les centraux qui couvrent derrière. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que vous n'avez pas peur de rester en 1 contre 1 derrière. Si tu veux aller presser, il faut rester en 1 contre 1 derrière. Et ce que j'aime, c'est que je vois une équipe comme Lens, qui est montée l'année dernière, qui vient à Monaco pour jouer. Pour jouer là. Pas là-bas. Pour jouer là. Un tir au but. Sofiane a eu une petite balle à la fin où il peut faire quelque chose avec, ou il rate son contrôle. C'est le football qui me parle. C'est un football contagieux. Comme on peut le voir, c'est contagieux. Je voulais aller sauter avec vous sur le côté là-bas. Parce que quand on voit un banc comme ça, les gars sont contents, les mecs sur le banc sont contents, le gardien était content, ça danse sur les buts. Mais moi, c'est l'envie. Et je dis bien souvent, je reviens, souvent on parle d'une défense à 5. Pour moi, c'est une défense à 3. C'est pour envoyer les latéraux, chercher les autres latéraux. Bien sûr. Ce n'est pas une défense à 5. Non, non, non. Lens joue en 3-7. C'est bien connu avec Franck Hess. Que répondra à ça, cher Franck ? Pas grand-chose, pas grand-chose. J'apprécie, quand ça vient de quelqu'un comme Thierry Henry, qui connaît parfaitement le football, tous ses bons côtés, toutes ses difficultés aussi. Donc j'apprécie particulièrement. On n'a pas dévoilé trop de secrets ? Il voit tout, c'est ça le problème ? Mais tant mieux, il est là pour ça. Non, mais à un moment donné, quand c'est bien fait, ils l'ont fait contre Rennes, ils ont dû revenir. Revenir aussi le week-end passé. Et là, ils ont enfin la récompense. Mais à un moment donné, tu sais très bien ce que fait Manchester City, tu sais très bien ce que fait les équipes. Et quand c'est bien fait, c'est bien fait. C'est bien fait. Comparaison très flatteuse. Smaïl Bouabdela, Jérôme Alonso, vous avez commenté ce match. Est-ce que vous avez des questions pour le coach Franck Hess ? Oui, sur les sorties de balles, coach, on se souvient. Bonjour déjà et bravo pour cette victoire. On se souvient la saison dernière, moi je me rappelle d'un match au Vélodrome où il y avait des énormes prises de risques avec un des trois centraux qui venait se mettre derrière l'avant-centre de l'Olympique de Marseille. Là, on voit d'autres schémas, on voit d'autres idées. C'était important pour vous de vous renouveler dans ce moment-là du match quand vous essayez de ressortir les balles. On a vu à chaque fois les deux centrés aux côtés de Jean-Louis Leca pour venir lui proposer une solution et attirer les adversaires. Oui, ce qu'on a fait, c'était ça. C'était mettre notre axial un peu plus haut, étager nos pistons médians et d'avoir une ligne de trois, deux milieux qui resserraient à l'intérieur, enfin trois milieux qui resserraient à l'intérieur, et une ligne de trois joueurs off très longilignes. Alors, c'était la première fois qu'on travaillait ces sorties. On les a travaillées un peu cette semaine, surtout hier. Il y a encore des choses à aller chercher, mais par rapport au pressing de Monaco, il fallait aussi se réinventer un petit peu et trouver d'autres choses. Et après, à la mi-temps, on a mis une petite variante sur nos sorties. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on a fini à 10, mais avec un piston plus haut côté bas à l'opposé du ballon et plus bas de l'autre côté pour pouvoir sortir avec un joueur de plus au départ. Voilà, bon, bref. C'est bien, c'est passionnant. On écoute ça, ça part le ballon. Oui, Jérôme. J'avais une question pour le coach aussi très rapide. Bonsoir, coach. Bonsoir. Une question plus globale. Ça fait maintenant un an quasiment qu'on vous va voir très souvent depuis que vous avez retrouvé la Ligue. Je voulais savoir comment vous, vous jugez la progression humaine de votre groupe, parce que c'est pas facile pour tous ces jeunes joueurs d'être sur le devant de la scène et sur une très, très grosse saison dernière. Comment ce groupe a-t-il progressé humainement depuis un an ? Alors, il a continué de progresser. J'ai un groupe qui était exceptionnel l'année dernière, qui me semble reparti sur les mêmes bases. Ce que Thierry disait quand il a vu le banc vivre, le banc dans sa totalité, ceux qui sont pas rentrés, ceux qui sont rentrés, ceux qui sont sortis, ceux qui sont sortis à la mi-temps, parce que j'ai fait un choix fort à la mi-temps. Et je pense que quand on a un groupe qui vit comme ça, on peut aller loin. Surtout, on peut gommer certaines petites imperfections. Et j'espère que ces moments de cohésion, qui sont des moments très forts, on les gardera le plus longtemps possible. J'avais une question, et je vous la pose, parce que comme je suis passé de l'autre côté de la barrière, je me suis plus intéressé à ça. Comment allez-vous ? Non, c'est important, parce que les gens ne savent pas. Période Covid, aller à la maison, revenir, entraîner, gérer les cas, gérer votre cas, les problèmes de chaque joueur dans l'équipe, c'est pas facile pour un coach. Et on demande jamais au coach ? Comment allez-vous ? Je vais plutôt bien, Thierry, merci. J'ai ma famille, voilà, ma famille qui est proche, qui est très importante. Et puis j'ai des gens qui m'aident, je pense juste un petit clin d'œil à Anne, qui est notre prof de yoga, par exemple, qui m'a vu fatigué un peu en fin de semaine, et qui m'a appris un peu plus longtemps que le cours prévu avec le groupe. Elle m'a dit, allez, reste là un peu. Et elle m'a redonné de l'énergie pour cette fin de semaine, il y en avait besoin. C'est très importante. Et elle a été très importante, Et elle a été très importante, Donc, ça va être très important. C'est très important.